Noël s'en mêle, Mathieu Noël hier soir, vous aussi vous étiez parti pour regarder l'interview du président d'action sans l'intégralité. Un événement vous en a empêché. Oui Patrick, je me suis endormi. Belle cohérence éditoriale hier soir pour TF1 qui a donc diffusé juste avant le film Une heure de tranquillité, Une heure de tranquillisant. Le président nous a endormis, au propre comme au figuré. Alors, quelques bonnes nouvelles quand même. Visiblement le problème de l'écologie, du réchauffement climatique, tout ça s'est résolu, en tout cas il n'en a pas été question. L'Europe, idem, ça roule, vous bilez pas. Pour les femmes victimes de harcèlement, il existe un numéro vert gratuit, Patrick. C'est chouette, c'est chouette. C'est super chouette, tout roule. Le président m'a ouvert les yeux, Patrick. J'étais auparavant, je le confesse, parfois un peu gêné de bien gagner ma vie. Je me disais que c'était un peu injuste vis-à-vis de ceux qui réussissaient moins bien, pas par manque de talent, mais juste parce qu'ils n'avaient pas eu la chance de naître comme moi avec une cuillère d'argent dans la bouche et des parents diplomates. Bref, je culpabilisais connement. Quel idiot je fus. Car grâce au sens de la métaphore de notre président, j'ai enfin compris. Patrick, j'ai honte aujourd'hui d'avoir été aveugle à l'évidence, obnubilé que j'étais, par de puérils pensés gauchistes axés sur la redistribution. Heureusement que Macron et ses conseillers en com' étaient là pour trouver cette entourloupe, cette image très pertinente de la cordée. Alors, on imagine la scène du brainstorming autour de Bruno Roger Petit. Bon les gars, le coup du ruissellement, ça passe plus. Même le maire a dit que c'était bidon, il faut trouver autre chose pour entuber les pauvres. Apaiser Bruno, apaiser, pas entuber. Oui, si tu veux, c'est kiff-kiff, on est entre nous. Alors, attends, quelle métaphore à la con on pourrait trouver ? La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Non, ça c'est Forrest Gump, ils vont voir qu'on les prend pour des cons. Merde. Bref, de fil en aiguille, la bande à Bruno a donc opté pour la métaphore de cette cordée d'alpinisme. Expliquant que les premiers de cordée, les riches, tirent mécaniquement les autres, mais oubliant de préciser qu'ils ont quand même gardé un opinel au cas où. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Eh oui, attention les pauvres, si vous tirez trop sur la corde, quick, adios les gueux. Une métaphore que j'ai tenté d'expliquer ce matin aux travailleurs, mais dit les tantes Babacar Sisoko, l'homme de ménage intérimaire qui nettoie mon bureau pour 941 euros par mois. Babacar qui ce matin semblait chafouin. Je m'en ouvre à lui. Eh ben alors Babacar, qu'est-ce que c'est que cette petite bouillère enfroignée ? On n'a pas écouté le président hier soir ? Si, justement, me répond-il avec une pointe d'insolence. Eh ben alors tu devrais te rassurer, je ne suis pas un anti, je suis un premier de cordée. Plus je réussis, plus ça te tire vers le haut, toi aussi Babacar. Je suis en quelque sorte ton cher pas. Nous gravissons la même montagne reliée par un fil invisible. Nous les premiers de cordée, on vous tire vers le haut. Mais de quelle manière, quel rapport ? Me demande alors de plus en plus insolent le perfil de Babacar. En quoi le fait que vous gagnez encore plus d'argent m'aidez-moi dans ma vie ? Oui, oui, j'ai du boulot Babacar, c'est sympathique de discuter, mais je dois préparer ma chronique. Vite-moi plutôt cette poubelle. Oui Patrick, on le voit, c'est pas facile tous les jours d'être un premier de cordée, les derniers de cordée faisant preuve de beaucoup de mauvaise foi. Bref, je crois qu'il faut être avec les pauvres comme Julie aime qu'on soit avec elle. Toujours aussi ferme. Exactement. Mathieu Noël, premier de cordée à midi tout à l'heure. Tout à l'heure, on reviendra sur les élections en Autriche avec Olivier Duhamel et on parle de cinéma avec Monsieur Cinéma, Mathieu Charrier. Très bien. Dans un instant, 8h, le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe. Europe 1.